Pas un gangsta, pas la peine de mentir, je suis comme toi. Sem, sem, sem. Un gangsta, pas la peine de mentir, je suis comme toi. C'est pas assez, ba-da-ba-da-pa-ba-ya, benga-ba-la, comme ça qu'on s'aime, sem, sem. Si vous vous intéressez à la musique, vous connaissez sûrement. Celle dont on va vous parler maintenant, Frédéric Zetou, ce sont trois jeunes filles qui sont devenues un véritable phénomène en l'espace de quoi, quelques mois ? Six mois. Six mois à peine, oui. L'été dernier, outre quelques personnes du métier, personne ne les connaissait, mais elles ont gagné un concours, un concours organisé par le groupe Trio, un groupe qui fait énormément de scènes, nous en avons parlé dans Télé Matin à la faveur d'un de leurs passages aux francophonies de La Rochelle. Ils postent une petite annonce en disant, voilà, on cherche une chorale pour venir faire notre première partie. Elles, en matière de chorale, ne sont que trois, elles envoient une cassette, enfin un CD, ils écoutent ça, ils font la première partie du groupe Trio et là, beaucoup de gens les remarquent. En juillet dernier, elles sont à La Cano, elles ont fait un concert en première partie du groupe Trio et le lendemain matin, avant de repartir, avant de remonter dans la voiture et d'aller faire la prochaine ville, elles se mettent sur un site qu'elles trouvent pas mal à La Cano, elles se filment avec vraiment un téléphone, elles mettent ça sur Internet. 45 millions de vues plus tard, 45 millions de vues plus tard, nous sommes là pour en parler. Elles ont entre-temps été signées par le producteur de Stromae qui leur fait faire un premier album qui s'appelle En attendant l'album, puisque là, ce n'est qu'un album de reprises, dix reprises absolument extraordinaires. Elles ont inventé un genre, le violoncelle et deux voix et une percussion. C'est juste formidable. Elles réinventent une chanson. Lorsque vous écoutez une chanson chantée par ces filles-là, vous avez beau... Ah oui, d'accord. Elles ont un répertoire à elles ou pas encore ? Alors, pour l'instant, elles n'ont écrit qu'une chanson dans cet album. Elles sont en train de travailler sur leur deuxième album où il y a et il n'y aura que des compositions personnelles. Donc, quand on les a vues sur scène, c'était uniquement des chansons d'autres personnes que nous connaissions. Exactement. Par exemple, Daft Punk, vous savez, les deux garçons qui ont des casques de moto, Get Lucky, Chantée par elle, c'est une autre chanson. Voilà. Stromae, Papa, t'es où ? Chantée par elle, c'est une autre chanson. Ça devient lyrique. Alors, comment elle s'appelle ? Alors, elle s'appelle L.I.G., Lucie, Elisa, Juliette, une percussion, un violoncelle, trois voix magnifiques, elles se connaissent depuis la maternelle, elles ont toutes grandi à Saint-Denis, elles ont fait le conservatoire de Saint-Denis, la maîtrise de Radio France ensuite, et puis elles ont 66 ans, elles trois. C'était leur première date de concert, c'était à Sanois, en banlieue parisienne, nous y étions, c'était la semaine dernière. On y va. Salut, moi c'est Elisa. Bonjour, moi c'est Lucie. Salut, moi c'est Juliette. On n'est pas un groupe formé par une maison de disque, on n'est pas des potes et on débarque complètement de départ. Qu'est-ce qui fait qu'un matin on se lève et qu'on décide de poster une reprise sur Internet ? On a vu ce spot à Lacanau, on s'est dit, c'est joli ici, il faudrait qu'on le tourne ici, et voilà, du coup on va tourner la vidéo devant la plage. Combien de vues à ce jour ? 43 millions, quelque chose comme ça. Je sais plus. Non de plus. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. On ne faisait pas du tout ça pour être connus, ou pour être vus de partout, on faisait ça parce que la musique c'est notre passion, parce qu'on est trois meilleurs potes et que quand on fait de la musique ensemble, c'est exactement comme quand on est en chaussettes dans nos salons et qu'on prend des cafés ou des tés chez Juliette, quoi. Et on ne s'attendait pas du tout à ça, c'est pas ce qu'on recherchait, donc forcément, c'était un petit peu... Le style L.I.G. c'est quoi exactement ? Violoncelle, voix, percu. Et voilà, c'est notre empreinte principale d'avoir utilisé un instrument qui se rapprochait le plus du teint de la voix, le violoncelle, parce que c'était l'instrument de Juliette, tout simplement, et d'harmoniser par-dessus. Toutes les chansons peuvent être L.I.G.sées. Le seul truc qu'on a essayé de faire et qu'on n'a malheureusement pas réussi de faire, c'est une reprise de téléphone. On allait faire un medley de 12 chansons de téléphone. Et alors, ça marchait, enfin, harmoniquement parlant, ça marchait, la musique était là, mais il n'y avait pas le petit truc qui fait que... Ah, on kiffe ! Quand on a 22 ans et qu'on se retrouve à remplir l'Olympia en deux heures, ça se vit comment, ça ? Bon, en deux heures, c'était pas quand même... Mais c'est vrai que oui, ça s'est rempli et très, très vite. Et c'est fou parce qu'en fait, quand on nous a annoncé qu'on allait faire une tournée, juste après le buzz du summer 2015 et tout, et on était là, mais non, faites pas ça, on va pas remplir les salles. Vous allez faire de l'argent, les gars, c'est fou ! Vraiment, on était loin de s'imaginer que la tournée allait être complète. Parce que voilà, on a entendu partout, c'est qu'un buzz, voilà, on fait pas, et même non, on se disait, c'est tellement énorme que ça va retomber direct, quoi. Peut-être que ça va pas durer des années, mais en tout cas, là, pour cette année, là, on est sur les routes et c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Elles sont formidables. Tout est dit, hein ? Vous savez ce qui est charmant ? Dans ce trio-là, j'espère qu'elles resteront longtemps comme ça. Quand il y en a une qui parle, les deux autres la regardent et l'écoutent. Oui. Et plutôt avec de la bienveillance. Effectivement. Et puis, quand elle dit qu'elles sont copines de crèche, c'est vrai, c'est vrai, lorsqu'on stigmatise le 9-3 en disant que voilà, le 93, Saint-Denis, et bien voilà, il y a des gens qui se prennent en main. Ça donne ça aussi. Voilà. En deux heures, elles ont rempli l'Olympia. En deux heures, elles ont vendu 900 places à l'Olympia. En deux heures, la première date, le 25 mai, est complète. Donc, elles ont ouvert une date pour le 23 octobre. Et bientôt l'album avec leur propre composition. Avec leur propre composition. Là, il n'y a qu'une composition qui s'appelle La Dalle. Le prochain album arrive et là, on verra ce qu'elle compose. Parce que ça intéresse Myriam qui chante elle-même mais qui a longtemps été communiste. Très bien, très bien. Voilà. C'est vrai.